Vous avez un avenir fabuleux. Nous rentrons en quatrième révolution industrielle. Une révolution industrielle est effectivement un truc de dingue. La base de la révolution industrielle est en train de s'aimer sur tous les domaines scientifiques. La base, c'est quoi ? C'est la première révolution industrielle qui n'est pas énergétique. Elle est mathématique. Vous voyez, c'est-à-dire la science vous débouche sur des technologies à multi-usages, typiquement l'électricité, quoi. Ça vous fait des trains et des réfrigérateurs et des ampoules. Bon, là, le digital, c'est déjà un peu ça. L'intelligence artificielle, c'est totalement ça. Vous allez avoir un changement du mode de vie. C'est-à-dire qu'on est dans un bouleversement de mode de vie qui va être un bouleversement total. On considère que la quatrième révolution industrielle va être la plus importante de tous les temps. C'est-à-dire que c'est plus important que quand on bascule de l'agriculture à l'industrie et que vous avez 98% des gens qui vivaient à la campagne qui deviennent 98% des gens qui vivent à la ville. Ça avance à toute vitesse et on ne s'en rend même pas compte. Même pas mal. Votre cerveau élimine tout ce qui était avant la révolution industrielle. Toute la vision française de la mondialisation, elle est fausse. La vision française de la mondialisation, c'était du low cost à tous les étages. C'est exactement l'inverse. Plus la population mondiale augmente, vieillit, s'enrichit, plus elle cherche de la qualité. Plus d'ailleurs elle vieillit, plus elle cherche du service aussi. Ce modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui, il était fait pour 500 millions d'Occidentaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas fait pour 7,7 milliards et encore moins pour 10 ou 11 milliards. Les seuls moments où on a changé de modèle économique, les seuls moments dans l'histoire, c'est les moments où il y a eu une révolution industrielle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique verticale. Or, si vous regardez, l'un des problèmes majeurs, le dysfonctionnement de notre société moderne, économique et sociale, c'est la concentration de la population. C'est dans toutes les villes de Chine aujourd'hui. Ils ont le même problème que Londres il y a 100 ans. En disant un truc trop concentré, c'est intenable pour la ville, mais c'est intenable pour tout le reste autour. Ça tue toute la vie autour. Il faut déconcentrer l'humain. La quatrième révolution industrielle, c'est la révolution de la déconcentration. Quand aujourd'hui vous êtes avec une boîte qui va dire « tous les matins, je veux que tous mes salariés viennent dans la boîte », vous êtes dans l'usine du XIXe siècle. Toutes les boîtes qui vous parlent des concentrations, il faut mettre de l'argent dedans. La finance est le premier investisseur en intelligence artificielle aujourd'hui. Les algorithmes qu'utilisent les généticiens ont été élaborés par des salles de marché actuellement. Ça nous permet d'utiliser l'expérience des révolutions industrielles précédentes pour comprendre comment ça marche, notamment quand vous êtes investisseur. Une révolution industrielle, je suis formelle, il n'y a pas d'exception. Ça signifie la mort de toutes les grandes structures. Tous les dinosaures sont morts quand il y a eu le changement de température. Le propre d'un dinosaure, c'est quoi ? C'est un gros corps et une petite tête. C'est le principe d'une grande structure. Le principe d'une grande structure, c'est qu'elle sait gérer la continuité. Elle optimise la continuité. C'est-à-dire le moment où vous n'avez pas de rupture, pas de révolution industrielle. Les grandes structures sont parfaitement adaptées quand on est entre révolutions. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elles croissent le plus, qu'elles dominent le monde. Dès qu'on a une phase de rupture, elles vont crever de quoi ? De la bureaucratie. Dès lors que vous avez du processus de rupture, que vous commencez à le bureaucratiser, vous êtes morts. Dans les révolutions industrielles, les grandes structures meurent toutes, quelles qu'elles soient. Vous voyez, c'est les supernovas en révolution industrielle, c'est comme ça que ça se passe. Elles n'innovent plus, elles finissent par racheter des boîtes et à la fin, elles se plantent dans les rachats. Les grandes boîtes vont mourir. La rupture suppose une petite boîte. On est en train d'arriver dans une période où tout ce qui était nos connaissances d'avant vont complètement exploser. Aujourd'hui, à vos clients, aux gens que vous conseillez, il faut leur expliquer que leur logique, leur approche fondamentale, c'est se tromper d'époque. Ils sont en train de vouloir investir avec le rétroviseur. Je pète le rétroviseur et je regarde dans le pare-brise avant. Voilà. Merci.